bonjour c'est stéphane edouard alors réponses et questions à michel drac dont je viens d'écouter sous la douche j'avais pas mon ipad sous la douche j'avais laissé l'ipad à la porte de la salle de bain et j'ai écouté sa récente petite vidéo en forêt de je ne sais où là celle avec les grillons et les oiseaux qui chantent bonjour c'est michel drac je fais une petite vidéo un peu hors série pour parler d'une conférence que j'ai prononcé il ya plus d'un an à nantes sur l'exploitation la surexploitation des ressources humaines donc pour évidemment ceux qui ne l'auraient pas vu je la leur recommande je vous en mets le lien soit dans le coin de l'écran soit en ci dessous soit les deux d'ailleurs ça sera mieux donc jetez y un oeil je vous attends voilà vous l'avez regardé alors michel y expliquer michel y faisait référence par un cheminement intellectuel qui est le sien vous connaissez mon exemple de la l'intelligence et c'est la longueur de la du grillage que la poule est prête à contourner pour atteindre son but donc michel a étant étant intelligent il a des grillages assez long et parfois son cheminement intellectuel prend le temps et il y il arrivait donc à comme conclusion de son cheminement intellectuel à l'élection de trump en passant par là le guidage cybernétique c'est à dire le guidage un peu gps automatique mécanique l'exploitation robotique des employés dans un entrepôt de livraison c'est à dire que il il observait il s'interrogeait relativement enfin le plus le plus objectivement possible sur le sort cognitif neurologique sur l'impact traumatique et neurologique sur le cerveau des employés dans l'entrepôt de livraison des nouvelles méthodes de management pardon pour les lunettes c'est l'intensité lumineuse qui est très très forte encore une fois je ne vous snob pas croyez moi donc il s'interrogeait sur l'impact traumatique et neurologique traumatique de cette méthode de management consistant à greffer ou à poser simplement sur les oreilles des employés d'un entrepôt de livraison des consignes à un casque et de diffuser par une un logiciel à une intelligence artificielle un logiciel software des instructions pour que les employés évidemment se déplacent plus efficacement plus rapidement plus pragmatiquement d'un rayonnage à l'autre donc il expliqué que ça ressemblait un petit peu finalement à la voix d'un gps qui leur indiquait de se rendre du rayonnage d4 au b2 avec une une variable dans les dans l'équation dans le système d'équation qui est que l'employé était motivé et incentivé disent les anglo saxons par un système de prime à faire varier la vitesse de son de son de son logiciel de son ordinateur afin d'être évidemment le plus performant possible et il se s'interrogeait il se questionnait sur l'impact évidemment cognitif et neurologique de ce processus qu'il appelle de zombification c'est à dire qu'à un moment le après le pragmatisme poussé à sa version extrême est très extrémiste orthodoxe réduit à une ligne de fuite en fait c'est ne plus réfléchir du tout parce qu'à un moment si on met si on allume le cerveau si on allume sa pensée bien elle interfère tout simplement avec la séquence cybernétique d'instructions que l'on reçoit dans son dans son casque pourquoi parce que la pensée est dialectique la pensée c'est résister la pensée c'est s'arrêter la pensée c'est faire une pause la pensée c'est changer de chemin alors que l'application des consignes du logiciel ce n'est pas faire de pause ce n'est pas s'arrêter ce n'est pas se questionner ce n'est pas dialoguer avec le logiciel c'est s'asservir et exécuter et alors est ce le fameux esprit du temps le zayt geist ou zayt gast je ne sais plus comment on dit propre philosophe allemand mais j'avais exactement la même interrogation très récemment et je vais vous en révéler un petit peu l'anecdote finalement qui m'a amené au même processus d'interrogation est ce qui va me permettre de rejoindre de faire que les deux bouts du pont se rejoignent avec michel le même type d'interrogation m'est venu il y a très peu quelques quelques jours quelques semaines lors d'une discussion avec à paris je me rends tous les mois parfois plus d'une fois par mois avec le chauffeur de mon fameux hubert je pense que alors même pour ceux qui nous écoutent de très très loin vous savez ce qu'est hubert quand même aujourd'hui et je donc il commenté il était très agacé par le comportement des utilisateurs qui m'avait qui m'avait précédé qui selon lui avait manqué de respect qui selon lui lui avait s'était montré très discourtois et très peu soigneux avec son véhicule et donc je lui dis ben vous n'avez qu'à le punir qu'à les sanctionner qu'à les punir en leur mettant une mauvaise note c'est quand les utilisateurs comme les chauffeurs sont notés en nombre d'étoiles et ce qui m'a donné l'idée d'ailleurs après qu'il lui fait ce qui m'a donné l'idée de lui demander ma propre note alors je sais qu'en tant qu'utilisateur on peut l'avoir sa propre note mais je ne me souvenais plus exactement de la du cheminement du chemin d'accès dans le menu qui change tout le temps en plus donc je lui dis ben soyez gentil donnez donnez moi vous qui avez cette facilité donnez moi ma note j'aimerais bien connaître ma note d'utilisateur et j'utilise souvent la plateforme et je suis comme je suis un fan à un fan automobile un amoureux de l'automobile je suis très respectueux je ne salie pas les voitures je n'y grignote pas je ne pose pas mes semelles sur le siège de l'avant je ne claque pas les portières comme un commun comme un bourrin et à ma grande surprise j'avais une note assez 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 basse en fait j'avais 4 4,5 je crois 4,54 ou quelque chose comme ça ou 4,6 alors que un bon utilisateur normalement à 4,7 4,8 voire 4,9 puis des très jolies femmes qui mettent des décolletés doivent avoir 4,95 ou quelque chose comme ça et je vous avoue que ça m'a pas mal taraudé parce que faisant l'effort enfin étant de naturel poli et bien élevé mais en plus faisant l'effort de dire bonjour monsieur au revoir monsieur de déposer moi même ma valise dans le coffre de ne pas fumer de ne pas manger de ne pas boire et de respecter son véhicule je ne comprenais pas de ne pas avoir 4,8 ou 4,9 et ça m'a interrogé encore une fois jusqu'au moment où j'ai émis une hypothèse plusieurs jours après plusieurs semaines après je ne sais plus combien de temps j'ai mis à avoir l'illumination et mon hypothèse est la suivante en fait là où je perds des points dans mes parcours dans mes trajets c'est que il m'est arrivé à plusieurs reprises et ça m'est revenu comme ça leur expression leur inflexion leur réaction corporelle m'a fait comprendre à postérieure que ça ne leur avait pas plu j'ai plusieurs fois interférer dans leur suivi aveugle du gps vous savez ou si vous avez déjà utilisé ce service que pour reprendre l'expression de michel les chauffeurs sont zombifiés à 100% si vous étudiez léo qui tient cette caméra doit le pouvoir le confirmer il n'habite plus en france je pense que c'est pareil à san francisco il n'y a pas plus zombie qu'un chauffeur hubert il a plusieurs fois le tour du servilement le parcours soit de leur gps soit du gps hubert et il m'est arrivé je me rappelle à plusieurs reprises à peut-être pas à chaque fois mais pas loin dans une on va dire une majorité de cas de faire remarquer que la direction initiale qu'ils prennent car quand ils vous prennent ils ont des petites opérations manuelles à faire sur le sur le sur la plateforme sur le logiciel pour signifier que vous êtes monté pour aller ou pas prendre un autre passager et donc il joue un peu avec l'application et ce qui nécessite apparemment techniquement à l'application de reprendre un petit peu le fil du jeu et qui met quelques secondes quand ils repartent l'application mais quelques secondes à aller à se réorienter le gps perd la boule pendant quelques minutes quelques secondes quand on est dans un espace découvert et qui capte bien c'est un c'est invisible insensible quand on est dans un espace qui capte moins bien ou à côté d'un immeuble ou que sais-je je suis pas ingénieur télécom mais j'imagine que enfin je suis pas loin d'être ingénieur télécom pourtant j'imagine que le processus de récupération de l'orientation met un peu plus de temps et cette fois-ci je me souviens on était dans le 16e arrondissement on devait partir vers Opéra c'est-à-dire en sens inverse et je le vois partir vers l'ouest parisien c'est-à-dire vers Boulogne dans la tente et je le vois conduire je le vois conduire servilement zombifiquement stupidement tout droit dans l'attente que le signal gps reprenne ce à quoi je lui réponds mais pardon monsieur où allez-vous je vais à Opéra je vais dans le quartier Opéra il baragouine quelque chose dans un mélange de franco-pakistanais je sais pas quoi me disant oui vous inquiétez pas j'attends juste que le gps revienne et je pense que c'est là en fait que je perds mes points c'est que il m'est souvent arrivé non pas de reprocher à un chauffeur de ne pas connaître une micro-cours une micro-rue ou un micro-place de Paris mais simplement de ne pas leur reprocher quand la machine quand la matrice reprend ses marques de simplement se demander une seconde ne vaudrait-il pas mieux que je me remette en que je reconnecte un petit peu mon cerveau ma pensée mon esprit ma présence d'esprit et que je me dirige quitte à attendre que le gps prenne la main pour des micro-détails que je me dirige quand même vaguement vers le quartier où je veux plutôt qu'en sens inverse en conduisant stupidement tout droit donc vous voyez on est des poules qui faisons le tour de la barrière vous voyez que je rejoins la destination où je souhaitais aller je ne perds pas mon gps en route moi qui est que l'application que je sentais cette vidéo je vous l'aurais fait de toute façon même si je n'avais pas vu celle de Michel sur la zombification je vous l'aurais fait de toute façon pour pour souligner un des effets pervers un corollaire extrêmement pervers de la zombification alors encore une fois Michel l'a fait au niveau de la de la capacité de la nature de la sévérité du trauma des capacités cognitives et neurologiques moi je vais aller plus loin ou à côté ou compléter ou prolonger la piste filer la métaphore car ce que j'ai remarqué et ce que j'ai subi c'est qu'en sortant un employé servile de son processus de zombification et en lui demandant même avec toute la correction élémentaire et toute la politesse de la grammaire et de la syntaxe française en lui demandant simplement de se diriger non pas tout droit en attendant mais simplement donc non pas dans une direction arbitraire mais simplement de se diriger vers la destination où l'on souhaite aller et bien j'ai remarqué que la réaction était dans tous les cas passive-agressive on s'en faisait dans tous les cas et je vois Léo qui a aussi la tête derrière le quand on interfère avec la séquence de commande cybernétique comme dit Michel c'est à dire avec le GPS on se met le chauffeur dans tous les cas dans une position passive-agressive et je suis persuadé que mes notes moyennes mes mauvaises notes proviennent de chauffeurs à qui j'ai simplement demandé de ne pas m'éloigner de ma destination mais de simplement se souvenir qu'à Paris il y a 4 ou 5 quartiers clés qui s'appellent Montparnasse qui s'appellent Opéra qui s'appellent qui s'appellent je sais pas Tour Eiffel qui s'appellent le Marais qui s'appellent voilà et qu'à un moment quitte à ne pas savoir quitte à ne pas connaître comme un vieux chauffeur de taxi à l'ancienne quitte à ne pas connaître les 5 ou 10 000 rues de Paris par cœur savoir néanmoins que Opéra se trouve plus ou moins au nord et que Montparnasse se trouve plus ou moins au sud ça ne me paraît quand même pas une demande exagérée donc le cœur de cette vidéo je vais vous le donner maintenant le pire dans cette zombification n'est-il pas finalement l'agressivité avec laquelle le zombie se fait tirer hors de son processus et pour filer la métaphore l'agressivité et la tension que l'on que l'on sent dans la société aujourd'hui ne vient-elle n'a-t-elle pour gris de lecture que les tensions intercommunautaires horizontales blablabla visant à horizontaliser les conflits pour ne pas verticaliser dans l'optique de masquer la domination de qui on sait ou qui on ne sait pas est-ce la seule grise de lecture ou n'y a-t-il pas des grises de lecture complémentaires comme celle par exemple très intéressante de Michel sur la zombification et le fait qu'un être un minimum rationnel et un minimum autonome c'est-à-dire qui ne s'assujettit pas à 100% au léviathan électronique est en fait violemment sanctionné de tirer le dormeur de son apnée du sommeil de tirer le somnambule de ça de son rêve et pour poursuivre ma métaphore jusqu'au bout j'ai creusé le sujet du enfin j'ai creusé j'ai wikipédié le sujet du du somnambulisme et en réalité j'ai découvert vous allez voir encore une fois que la poule finit son tour de la barrière mais ne perd pas le nord opéra que le danger n'était pas de réveiller un somnambule que ce n'était pas si dangereux pour lui qu'on le disait que c'était une légende urbaine qu'en réalité le danger était surtout pour celui qui réveillait un somnambule car les réactions d'un somnambule réveillé peuvent être violentes pourquoi les réactions d'un somnambule réveillé de force peuvent être violentes car en réalité toutes les zones de son cerveau ne se réveillerait pas au même rythme et la zone correspondant à l'état d'urgence c'est-à-dire à l'instinct de survie se réveillerait avant celle correspondante à la raison et donc dans les premières secondes dans les premiers instants de son réveil forcé un somnambule se sent menacé dans sa survie et peut avoir des réactions d'agressivité jusqu'à ce que cerveau 1 cerveau 2 là je ne sais plus j'ai plus le livre en tête voilà jusqu'à ce que le cerveau de la raison reprenne le dessus et lui fasse constater que sa survie n'est pas en danger ceci explique peut-être sans doute peut-être l'agressivité du chauffeur zombifié à qui on rappelle que globalement la tour Eiffel est à gauche et la place de la République à droite quand il suivait servilement la première avenue arbitraire qu'il trouvait dans l'attente que sa commande électronique reprenne le signal ceci étant une hypothèse une couche une grille de lecture supplémentaire des tensions de la société actuelle et une explication on va dire extra communautaire une explication qui n'est pas sur l'horizontalité des conflits la lutte des classes et la communautarisation mais qui est peut-être sur un conflit alors qui n'est plus nomade patriote ou mondialiste patriote mais qui serait peut-être finalement zombies et zombies contre gens réveillés ou gens qui dorment contre gens contre gens en éveil voilà c'est une analyse que j'arrête là enfin c'est une hypothèse que j'arrête là puisque je veux la vidéo je voulais la vidéo courte et j'ai presque réussi pour une fois Michel si tu regardes cette réponse tu peux me donner ton avis ça m'intéresse les autres également donner votre avis en commentaire ci-dessous et faites savoir si vous vous appréciez que je relis les points connecting the dots comme disait feu Steve entre encore une fois la sociologie de la vie quotidienne comme disait Goffman les vidéos de gens que j'aime bien trouver sur Youtube et des anecdotes personnelles voilà on reprend le cours de la chaîne avec des fiches de lecture des phone coaching des extraits de séminaires et des podcasts dans très peu de temps mais encore une fois le Zeitgeist l'esprit du temps des philosophes allemands a voulu cette coïncidence de pensée et je n'ai pas pu résister à l'envie de vous en de la convertir dans une petite petite vidéo sur la zombification et la lecture des conflits voilà merci à tous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada